Je suis sincèrement heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui en prélude à la séance de signature des protocoles de collaboration entre le ministère de la Culture et des associations culturelles qui ont pris racine un peu partout sur le territoire et qui ont déjà fait leur preuve dans la mise en place de la gestion d'activités culturelles à fort impact sur la population, des fois malheureusement avec très peu ou aucun moyen. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est la traduction d'un engagement que j'ai pris et rendu public le jour de mon installation comme ministre de la Culture. C'est aussi l'aboutissement d'un travail considérable entrepris depuis mon arrivée à la tête du ministère de la Culture par les membres de mon cabinet technique et des cadres du ministère. Je tiens à les remercier publiquement pour leur enthousiasme et pour le fait qu'ils ont compris dès le lancement du processus que j'étais impatiente de vous rencontrer, chers opérateurs culturels, pour sceller les bases d'une coopération respectueuse, utile et dans une certaine limite nécessaire entre le socle des actions et initiatives culturelles en Haïti et le ministère. D'ailleurs, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en mon nom et aussi au nom du gouvernement auquel j'appartiens qui s'est engagé à soutenir et défendre cette initiative. Mesdames et messieurs, comme moi, je le sais puisque pendant ces dernières décennies, puisque j'ai été partout avec vous, partageant vos préoccupations, participant au débat et aux réflexions sur la décentralisation culturelle, vous avez toujours espéré de nouveaux outils, de bons soutiens pour que les associations culturelles s'inscrivent dans une dynamique de partage de responsabilité dans le développement, la mise en place et le fonctionnement optimal des structures de production et de diffusion culturelle entre le pouvoir central de l'État et les pouvoirs locaux des collectivités territoriales. La culture a besoin d'un terrain solidaire pour pouvoir remplir son rôle dans la cohésion sociale. La culture est et doit s'affirmer comme une expression de la solidarité, de l'ouverture vers les autres et de liens entre les membres de la population de toutes les régions et communes d'Haïti. Nous avons la responsabilité de combler le fossé entre les catégories d'Haïtiens discriminées ou favorisées en fonction de leur localisation sur le territoire ou leur statut social, académique et économique. Le gouvernement, notamment le ministère de la Culture, est convaincu que les actions culturelles doivent s'adapter aux réalités et aux besoins des populations de toutes les régions. Ainsi, elles permettront d'intégrer tous les Haïtiens et de commencer à réparer les torts causés pendant des siècles à des générations de nos compatriotes. Mesdames et Messieurs, en attendant la conception, la mise en place et le développement d'infrastructures culturelles adéquates dans toutes les communes du pays, nous allons, dès aujourd'hui, renforcer nos capacités pour élargir l'offre culturelle en Haïti, créer et animer un réseau d'institutions dédié à la culture, partager de façon permanente les expériences et les innovations et agir dans une logique de proximité pour permettre aux populations du pays de se former, d'apprendre, de participer et de se protéger contre, par exemple, toutes les menaces naturelles ou humaines qui hypothèquent son quotidien et son avenir. Le ministère est confiant et mis beaucoup sur cette interconnection culturelle que nous sommes en train de consolider. Le ministère connaît ces responsabilités qui vont certainement évoluer avec votre collaboration. Il espère qu'avec vous, il est enfin possible de développer et de pérenniser les fonctions culturelles des communes et des régions. Mesdames et messieurs, nous sommes des bâtisseurs d'avenir et des passeurs de générosité. Il n'y a rien de plus gratifiant que d'accompagner des compatriotes qui ont besoin d'habiter et d'aimer un pays qui se donnent les moyens de promouvoir les expressions culturelles et artistiques des régions, de magnifier les manifestations et les campagnes nationales, populaires, culturelles et patriotiques, de les étendre aux régions et de lutter contre toute forme d'exclusion culturelle. Je suis content et j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochaines mois, on peut les mouns brèles sentent qu'on bagaye qu'on évolue. C'est-à-dire, le ministère culture grâce à nous, nous, nous sommes tous les côtés dans le pays. Parce que nous avons des côtés paroles, générosité, vivre ensemble, démocratie, humanisme, protection du patrimoine, gestion du risque de désastre, équité de gens. Toutes ces questions sont des questions qui dépassent nous. Parce que ce n'est pas des questions qui liées à des faits politiques immédiats. C'est-à-dire, nous avons des questions qui sont liées à des faits politiques immédiats. Tout ça n'a parlé ou, c'est de bagaye qui pou konstrui avni, qui pou di haïtien, mais qui s'ak demokrasi, mais qui s'ak founon protéje tèp nous contre risques et désastre, parce que nous habite un pays qui sou chemin cyclone, qui y'en fay la dante tremblementer, mais qui s'anouye, mais qui es nouye. Bel ta wole sa ou, c'est ça nous déjà qu'on habitue dit, l'en a fait festival en lisant, l'en a fait festival littérature créole, l'en a fait café filo, l'en a fait un bon bagaye, que nous pras continue dit, mais pifo. Et nous pras l'enseye, l'en a dit yo, pou plus moun tante yo, pou plus moun tante yo, pou plus moun tante yo, pou plus moun kongran, que nous dwe habite pays nou an ou lot jan, et nous dwe bataye pou l'vi nou lot jan. Parce que nous pagè l'ot pays, parce que pagè aucun lot pays sou la prekaptant nou a de bras l'ouvri, même j'an noté kong panse l'ontan, pou pse l'i de El Dorado, kou nou rive, nou pal vivon lot jan, non, le monde c'est ça, lié jodia, et, pik bo pauti pri nou, c'est konstrui l'akaï nou, konstrui pou l'en nouvel génération. Merci en pire. Merci.